Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reviens enfin sur le sauvetage d'Alaska qui s'est déroulé cet été au mois d'août. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Alaska est une âme serreuse toute blanche, donc qui était âgée d'un an et un mois quand je l'ai recueillie, mais après avoir reposé la question à son propriétaire, enfin à son ancien propriétaire, il m'a dit qu'elle avait entre 2 et 3 ans, donc comme vous pouvez le voir ce n'est absolument pas le même âge, donc ça me paraît vraiment très bizarre parce qu'elle ne montre aucun signe de vieillesse, elle ne se dégarnit pas, elle bouge bien, elle mange bien, elle a l'air vraiment en pleine forme, donc moi ça me paraît un peu bizarre. Mais bon, Alaska est arrivée très craintive, je me rappellerai toujours de la réaction qu'elle a eue quand son ancien propriétaire avait ouvert la cage de transport, elle avait fait du bruit, elle avait reculé, c'était vraiment très bizarre à voir ce que Kikid ne m'avait jamais fait ça, donc c'est vraiment un vrai plaisir de la voir s'épanouir, de voir comment elle était avant, vraiment très craintive, presque agressive, et maintenant qu'elle est vraiment adorable, donc voilà maintenant elle cherche le contact, elle monte dans la main, enfin c'est plus du tout la même qu'au début. Elle vivait avant dans des conditions de vie absolument pas adaptées au hamster, elle vivait dans une toute petite cage du copeau de bois, donc de la litière toxique, avec pour cela l'accessoire, un bâton, un bol et un biberon en plastique, et un bol pour la terre à bain, donc elle n'avait ni cabane pour dormir, ni roues pour se dépenser. Elle avait pour cela l'activité, grimper et ronger les barreaux, et se ronger les poils. Vous vous doutez bien qu'il n'y avait pas de volonté de maltraitance derrière ça, mais simplement qu'il n'était absolument pas informé sur les besoins d'un hamster. Donc comment la petite Alaska a t'atterri chez moi ? Donc en fait elle appartenait au petit frère d'un ami que j'ai connu en étant bénévole à la SPA, et on avait un jour parlé comme ça de nos animaux en nettoyant dans les pièces, et il m'avait envoyé une photo de son hamster et de celui de son frère. Donc en voyant dans quelles conditions il vivait, je ne pouvais juste pas laisser passer ça, donc je lui ai posé des questions sur comment il s'en occupait, j'ai appris que son frère ne s'en occupait pas du tout, et que c'était à peine sur la cage de Alaska, donc qui avant s'appelait Layla, il était nettoyé tous les mois alors que la cage est vraiment super petite, et donc je n'ai pas pu m'empêcher de demander subtilement si je pouvais la prendre, donc vu les circonstances, il a demandé à sa mère qui a t'accepté, et il a fait passer pour mort auprès de son frère, donc il n'a absolument pas réagi, donc ça montre qu'il ne s'en occupait pas de son hamster et qu'il s'en fichait un petit peu. Donc c'en est alors suivi un trafic de hamsters à la SPA pour chats, donc le matin je lui donnais une cage de transport, il est rentré chez lui le midi pour la prendre, et après j'ai confié le hamster et la cage de transport à une amie le temps que je m'occupe des chats l'après-midi, parce que vous vous doutez bien qu'un hamster au milieu de 140 chats, c'est pas terrible. En ce qui concerne le deuxième hamster qui était je crois le frère d'Alaska, ils l'ont gardé, donc il ne vivait pas dans des conditions de vie adaptées au hamster non plus, mais je lui ai donné des accessoires, je lui ai dit de changer de litière, donc il l'a fait, donc il est passé du copeau de bois au chanvre, il le sort beaucoup plus, donc c'est vraiment mieux pour le hamster, même s'il ne vit toujours pas dans une cage suffisamment grande, mais je l'ai orienté vers une bine cage, donc je pense qu'il va changer, en tout cas j'espère vraiment. En tout cas Alaska vit maintenant dans un habitat d'1m68 sur 45 cm, donc c'est vraiment beaucoup plus grand qu'avant, on voit vraiment qu'elle est heureuse et qu'elle s'épanouit, donc je suis vraiment super contente pour ça. Donc voilà, c'est tout pour le sauvetage de la petite puce, à bientôt !